Il y a tout juste 20 ans, le monde suivait avec effroi l'attaque menée contre les Etats-Unis par l'organisation terroriste Al-Qaïda. Le mardi en septembre 2001, deux Boeing s'écrasent dans les tours du World Trade Center à New York. Un troisième frappe le Pentagone à Arlington alors qu'un quatrième avion finit sa course dans un champ au sud-est de Pittsburgh. Nous sommes tous rassemblés ici pour commémorer ce triste jour où près de 3000 hommes, femmes et enfants ont perdu la vie. Cette douleur a commencé lors du 9 septembre et ne s'est pas arrêtée depuis. Nous sommes également rassemblés ici car ce jour, plus que n'importe quel autre, a marqué notre politique externe et la manière dont nous contemplons aujourd'hui le monde. Un vingtième anniversaire dans la douleur, l'émotion des survivants, familles de victimes et témoins de l'époque restent extrêmement vives. Deux décennies après l'un des pires cauchemars qu'a essuyé notre nation, nous nous rappelons toujours de ces moments ténébreux de notre histoire. On se rappelle du 11 septembre comme si c'était hier et nous nous souvenons encore de chaque vie enlevée lors de cet épisode sanglant. Les attentats du 11 septembre 2001 furent sans nul doute un tournant dans l'histoire des Etats-Unis. Pour 8 américains sur 10, ces événements n'ont à jamais changé le pays. Près de la moitié disent que les événements du 11 septembre ont changé le pays pour le pire, tandis que 33% disent qu'ils l'ont changé pour le meilleur, selon un récent sondage de Washington Post-ABC News. Un sentiment qui contraste fortement avec les réactions des américains au même sondage en septembre 2002 où quelques 55% des sondages estimaient que le 11 septembre avait changé le pays pour le mieux. Merci.